Ce qui est nouveau aujourd'hui dans le développement du biométisme et qui explique son expansion sur les 20 ou 30 dernières années, c'est le progrès qui a été fait dans la compréhension des systèmes biologiques. Pour pouvoir faire du biométisme, encore faut-il comprendre ce qui se passe dans le vivant et donc encore faut-il avoir les outils et les moyens et la capacité de comprendre ce vivant-là à toutes ses échelles. Et parce qu'on a des outils scientifiques permettant de les comprendre, le vivant tout petit, tout comme le vivant très grand, eh bien on a cette capacité aujourd'hui d'avoir des idées relevant de ces observations-là. Ça c'est une des premières explications. L'autre explication, c'est que les derniers rapports du GIEC ou de l'IPBES le montrent, on va dans le mur, donc on a besoin de changer de trajectoire, mais c'est quoi une trajectoire à moindre risque ? Ce que propose le biométisme, c'est de faire du vivant une nouvelle référence de développement. Et les systèmes biologiques, ce sont des systèmes extrêmement performants d'un point de vue de la sobriété en usage de la matière, de l'énergie ou encore en transmission de l'information. Et il y a des initiatives assez intéressantes, alors qui sont encore à un stade de recherche, mais que je trouve vraiment intéressantes à poursuivre et approfondir. C'est tout ce qui va être le stockage de CO2 par les minéraux fabriqués par le vivant. On sait tous que les végétaux, le bois, stockent du carbone, d'accord, mais ils le stockent à des échelles de temps deux types biologiques. Le vivant, il est aussi capable de faire ce qu'on appelle de la biominéralisation, c'est-à-dire de stocker du CO2 sous forme de minéraux, de pierres, typiquement les falaises calcaires qu'on a au bord de l'océan. Ces falaises, c'est le résultat de l'accumulation de plusieurs centaines de milliers d'années de coquilles, de crustacés, de mollusques qui se sont agrégées. Évidemment, c'est beaucoup trop long. Et il y a aujourd'hui des réflexions qui sont menées, par exemple, pour réfléchir à comment fabriquer des matériaux de construction par voie de biominéralisation accélérée, pour finalement venir stocker le CO2 à des échelles de temps géologiques en accélérant les processus de biominéralisation. Le vivant apporte des réponses en termes de gestion de l'énergie, en termes de fabrication de la matière, en termes de gestion sobre de l'information ou encore en termes de gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste imiter un modèle pour obtenir une performance acoustique, thermique ou lumineuse. On est sur comment le vivant, dans la complexité de son organisation, dans la résilience des systèmes observables, peut apporter finalement un modèle pour repenser le cahier des charges lui-même de la ville. Et dans les grandes tendances qui sont en train d'émerger au niveau international, il y a cette notion de ville régénérative et de service écosystémique. Les écosystèmes naturels y rendent ce qu'on appelle des services écosystémiques. de purification de l'air, d'approvisionnement de nourriture, de purification de l'eau, de stockage et production d'énergie. Comment fait-on pour demain imaginer des infrastructures qui, comme les systèmes biologiques, fournissent l'ensemble de ces services à un niveau à minima équivalent aux écosystèmes qu'ils ont remplacés ? Le Cébios, il est né il y a environ 7 ans, donc en 2014, avec pour objectif de faire du biométisme un outil de transition écologique majeur pour la France. C'est vraiment l'ambition première et l'ambition qui reste aujourd'hui au Cébios. Nos métiers, aujourd'hui, c'est de développer finalement l'ensemble des fonctions de support nécessaires à ce déploiement du biométisme pour toutes les parties prenantes. Donc, comprendre où sont les opportunités dans la recherche académique d'excellence, quels sont les besoins de ces chercheurs pour qu'ils aillent plus loin, pour que ça transite ensuite dans des domaines applicatifs. Idem, qu'est-ce qui coince aujourd'hui chez les industriels pour qu'ils puissent s'approprier pleinement la démarche ? Quel enseignement supérieur il faut pouvoir développer ? Et puis, les politiques publiques. S'il n'y a pas des politiques publiques incitatives et qui reconnaissent stratégiquement l'intérêt de la démarche, comme l'ont fait d'autres pays, l'Allemagne, la Suisse par exemple, évidemment, tout le reste va continuer à progresser, mais beaucoup plus lentement. Et donc, il faut vraiment travailler sur tous ces axes-là. Donc, nous, on a une équipe très pluridisciplinaire, on est bientôt une trentaine de salariés, on a des archis, on a des designers, on a des urbanistes et on a une flopée d'ingénieurs, docteurs, hauts frontières scientifiques pour être en capacité de comprendre les cultures, les besoins de l'ensemble de ces parties prenantes et d'y apporter des réponses très concrètes en accompagnement de l'AR&D, en assistance à maîtrise d'ouvrage, en ingénierie pédagogique et en design de politique publique. Sous-titrage ST' 501